Bienvenue dans une nouvelle Storytime, aujourd'hui je vais vous parler de mes premières expériences professionnelles en tant que psychologue, c'est-à-dire une fois que j'ai été diplômée. Je vous parlerai bien évidemment de mon installation en libéral très brièvement, puisqu'il y a déjà une série de vidéos à ce sujet qui doit traîner par-ci par-là sur ma chaîne YouTube, et également de mon premier emploi, c'est-à-dire mon premier poste en tant que psychologue en EHPAD. Dans cette vidéo, je ne vais vraiment pas détailler tout ce qui tourne autour de la recherche d'emploi, déjà parce que sur ma chaîne vous trouverez des informations, mais aussi peut-être parce que ça donnera lieu à une prochaine Storytime. D'ailleurs, si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à activer bien évidemment la cloche des notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort, aussi à me donner des idées justement en commentaire de cette vidéo, et pourquoi pas également à laisser un j'aime, ça fait toujours plaisir. Quoi qu'il en soit, concernant mon tout premier poste, j'y mets évidemment des guillemets parce que vous allez voir que ce n'était pas réellement un poste de psychologue, mais plutôt un poste de la nana qui est en train de coter, ou la nana qui essaye tant bien que mal de gagner un petit peu d'argent à l'hôpital. Mais vous verrez également aussi par la suite que du coup, c'est quelque chose que je mets souvent entre parenthèses, qui constitue une expérience non négligeable, qui m'a permis surtout de me positionner et de savoir quel psychologue je voulais être, et surtout ce que je ne voulais pas faire. Et ça, c'est non négligeable comme expérience. Donc à la suite de mon stage de Master 2, durant lequel j'avais commencé une recherche clinique liée à la psycho-oncologie, on m'a proposé de terminer cette recherche et également d'en poursuivre et d'en commencer d'autres qui étaient toujours en lien avec la psycho-oncologie. Donc j'étais ultra ravie parce qu'à la sortie de mon Master 2, j'avais déjà un poste, quelque chose que je connaissais déjà, je connaissais les équipes, je connaissais l'hôpital, je connaissais le rôle et les missions du psychologue, et j'ai juste eu à me glisser dans la place du psychologue qu'on avait créé pour moi. À la suite de cette création de poste, j'avais quand même pas mal la pression, puisque c'était la recherche qui finançait mon poste, et si je ne faisais pas du bon travail, potentiellement on pouvait me virer un petit peu quand on veut. Au début, je pensais que ça allait être un CDD, voire un CDI, donc j'étais toute contente, mais très rapidement j'ai compris qu'il allait falloir que je crée un statut auto-entrepreneur et que j'allais être payée en fonction de l'acte que je réalisais. Vous commencez à voir un petit peu ce qui a commencé à être compliqué pour moi, c'est-à-dire que plus je réalisais de passation, plus je cotais des tests, plus j'étais payée. Donc déjà, niveau éthique et déontologie, ça commençait à me poser problème, puisque je me retrouvais à devoir vraiment insister pour gagner de l'argent auprès des patients pour qu'ils passent mes questionnaires, pour que du coup je puisse les coter et pour que je puisse avoir un salaire intéressant et surtout décent. Là, ça a été déjà très compliqué pour moi de me positionner, et c'est surtout que je voyais bien la différence entre stagiaire dans ce service qui pour le coup de temps en temps cotait des choses et se permettait quelques interprétations, à carrément psychologues qui devaient aller de l'avant, qui devaient démarcher, qui devaient créer ses questionnaires, qui devaient les faire valider, tout ça pour en réalité gagner très peu. Je dis gagner très peu, mais en réalité, on nous a pâtés énormément avec des primes d'objectifs, ça aussi niveau éthique et déontologie, ça me mettait énormément à mal, je ne cautionnais pas le fait que la santé psychique puisse être liée à des validations d'objectifs, et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était un poste qui ne correspondait pas du tout. J'avais bien évidemment saisi le collège des psychologues pour leur expliquer la situation dans laquelle je me trouvais, de fil en aiguille aussi, ça a permis du coup vraiment de venir cloisonner ma place de psychologue au sein de la structure, j'ai réussi à mieux la définir, et pendant quelques semaines, voire même quelques mois, je ne me souviens plus exactement, ça a été un petit peu plus confortable, j'avais moins cette pression, mais du coup, comme je faisais moins de rendement, et bien du coup, je gagnais vraiment très très peu. Entre temps, j'ai commencé à me dire du coup que je n'allais pas rester des années là-dedans, que ça ne me correspondait pas du tout, c'est surtout que pire, j'enchaînais vraiment les patients avec des questionnaires et ça me correspondait encore moins, je n'avais pas cet aspect clinique, je vous ai juste passé quelques questions, je n'avais pas de suivi de patients, je ne pouvais rien proposer comme justement axe thérapeutique, j'avais vraiment juste de la cotation à faire, et qu'on se le dise, la cotation c'est profondément chiant, j'étais sur Excel en train de coter, les patients qui avaient un nom et un prénom devenaient des chiffres, et ça pour le coup, c'était juste au niveau éthique et déontaux, inacceptable pour moi, donc très rapidement, j'ai commencé à chercher un autre poste. Il s'avère que justement, au moment où j'ai commencé à me décider de quitter cet emploi, et de trouver du coup un autre poste, j'ai également eu la possibilité de m'installer en libérale. Donc tout est venu s'emmêler et s'intriquer un petit peu au même moment, je ne vous cache pas que ça a été une période un petit peu compliquée, mais qui était riche de sens pour moi, puisque je ne pouvais plus continuer de travailler dans ces conditions, c'était vraiment venu remanier tout un tas de représentations autour du métier de psychologue. Malheureusement, l'image que j'avais de l'hôpital, qui n'était déjà pas très glorieuse, a littéralement été descendue au niveau de mon estime par rapport à l'expérience que j'ai vécue, et je me suis dit que je ne me voyais pas du tout travailler en hôpital. Il s'avère qu'à l'heure actuelle, je me questionne sur pourquoi pas prendre un petit temps en institution hospitalière, mais ça, ça donnera lieu également à d'autres explications dans d'autres vidéos. En ce qui concerne du coup la recherche d'emploi, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai que tout est venu s'entremêler un peu au même moment. J'ai quitté mon emploi à la recherche clinique pour trouver un poste en EHPAD et en même temps pour m'installer en libéral. C'est-à-dire que le jour où j'ai quitté tout ça, je me suis installée en libéral et j'ai fait ma prise de poste en EHPAD pour un remplacement de congé maternité qui s'est un petit peu allongé sur le temps, puisqu'après c'est devenu un remplacement de congé longue maladie, mais quoi qu'il en soit, c'était vraiment une période qui était compliquée et délicate pour moi. Entre temps, bien évidemment, je faisais des formations, je faisais des colloques, des séminaires, j'avais ma chaîne YouTube qui démarrait fort, j'ai pensé à faire plein de choses en même temps et du coup c'était un petit peu compliqué. Entre temps, je suis devenue blogueuse pour Psychogitatio, c'était le rush et je me suis rendu compte que je prenais beaucoup trop les choses à cœur, que je mélangeais beaucoup trop les choses, que je n'arrivais pas à cloisonner vie perso, vie privée. Et c'est ça qui était aussi important pour moi, de réussir à remanier tout ça pour construire quelque chose qui me correspondait beaucoup plus. Quoi qu'il en soit, j'ai donc ouvert mon cabinet, deux jours après avoir pris mon poste en tant que psychologue en EHPAD, je vous renvoie d'ailleurs si vous vous questionnez sur le rôle, la place et les missions du psychologue en EHPAD à l'une des vidéos que j'ai pu réaliser à ce sujet. Je vous renvoie également, comme je l'ai déjà dit, à la playlist de psychologues en libéral si vous voulez avoir plus d'infos concernant ces deux pôles-là. En ce qui concerne du coup ma prise de poste, concernant l'EHPAD ça a été plutôt facile puisque je remplaçais quelqu'un au début sur quatre mois donc j'ai simplement dû justement créer ma place parce qu'on crée toujours sa place même en remplacement, je le précise, même sur une courte durée, mais pour le coup les choses roulaient d'elles-mêmes même s'il n'y avait pas de direction à cette époque-là, c'était des choses qui étaient un petit peu précaires d'un point de vue institutionnel, mais c'était vraiment un poste qui me plaisait énormément. Je garde un très très bon souvenir de cette expérience en EHPAD, ça a vraiment construit une pratique extrêmement riche pour moi, je me suis questionnée et intéressée sur des milliers de choses, ça restera à mon sens quelque chose qui fait sens justement pour moi, ce premier poste, quelque chose qui me tient à cœur, j'adore parler justement de la gériatrie, du psychologue en EHPAD, quelque chose que j'aime particulièrement et c'est aussi important pour moi de véhiculer une bonne image de la gériatrie parce que c'est souvent une spécialisation qui est une mauvaise pub. Quand je suis arrivée du coup sur l'EHPAD, ça a été quelque chose d'assez émouvant puisque je me suis dit c'est officiellement ton premier poste et c'est surtout que je voulais vraiment me retirer de l'esprit cette première expérience qui avait été un petit peu plus délicate et donc je me suis interrogée sur comment est-ce que j'allais trouver ma place. Très rapidement, j'ai vraiment entamé un dialogue constructif et bienveillant évidemment avec les équipes qui m'ont permis aussi de me positionner au bon endroit et au bon moment. J'ai également beaucoup lu, je me suis formée puisqu'en parallèle je faisais un début douleur et soins palliatifs qui est quand même heureusement intimement lié à la gériatrie mais c'était quelque chose qui me semblait important également de construire ma pratique en échangeant avec les professionnels sur le terrain et également en prenant part à tout un tas de réflexions. C'est pour ça que dès le début, j'ai voulu faire partie du comité éthique et déontologie peut-être aussi que vu le passif que j'avais eu avec ma première expérience je voulais être sûre d'être éthique et déontaux à 100% mais quoi qu'il en soit, dès le début je me suis dit que c'était important de m'impliquer sur tous les pôles de l'EHPAD. Là c'est une petite erreur parce qu'en réalité c'est important de rester géré à sa place en tant que psychologue d'être au courant bien évidemment de tout ce qui se passe dans l'institution mais de pas trop aller papillonner à droite et à gauche puisque sinon s'opère doucement mais sûrement le glissement de fonction. Ça je peux vous dire que je l'ai vécu très rapidement il y a beaucoup de turnover, beaucoup de burn-out malheureusement dans les EHPAD ce qui fait que souvent il n'y a pas le bon effectif ce qui fait que souvent on peut demander potentiellement à quelqu'un de faire quelque chose qui n'est pas sur sa fiche de poste et il faut faire très 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 attention. En tout cas le poste du psychologue en EHPAD m'a vraiment plu énormément je me suis épanouie à 100% j'ai pu créer des choses, j'ai pu être formée sur mon lieu de travail c'est là que j'ai découvert l'art-thérapie c'est ça qui m'a donné envie d'être art-thérapeute en parallèle de mon activité en libéral j'ai pu tester également tout ce qui était hypnose, EMDR, méditation auprès des personnes âgées et ça a été vraiment juste incroyable et encore une fois cette expérience elle restera toujours dans mon cœur parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur encore une fois et qui est super important de mettre en avant parce que oui la gériatrie ça peut être passionnant. En ce qui concerne mon activité en libéral j'ai déjà détaillé évidemment dans pas mal de vidéos mais elle est arrivée vraiment à un moment où normalement je devais me donner un fond pour l'institution et j'ai dû aussi me donner un fond pour développer mon activité en libéral au début quand on crée son activité c'est pas facile j'étais déjà un petit peu dans la paperasserie et notamment dans l'administratif avec mon précédent emploi qui m'avait appris à faire des factures qui m'avait appris à faire des relances qui m'avait appris à tourner des mails pour justement savoir comment se présenter autour de soi et vendre quelque chose puisque encore une fois il n'y a pas de honte à dire et à faire de la pub concernant sa pratique quand je dis pub bien évidemment on ne va pas s'amuser à mettre des flyers partout en disant ici se trouve un psychologue mais c'est important de véhiculer une bonne image professionnelle notamment sur les réseaux sociaux on minimise toujours l'impact des réseaux sociaux ça peut être très important d'être présent sur les réseaux quand on maîtrise son image attention évidemment à ne donner à voir que ce que vous maîtrisez je le dis très fréquemment c'est une phrase qui revient souvent mais faites attention on n'est pas le même sur internet qu'on est dans la vie de tous les jours c'est important de véhiculer une image professionnelle jusqu'au bout ce qui a été le plus compliqué je dirais c'était principalement en libéral c'est justement de trouver sa place de trouver sa place dans une ville de faire parler de soi dans le bon sens du terme d'avoir des retours justement d'autres professionnels tout ça c'est vraiment compliqué et c'est surtout que encore une fois un petit conseil ne mélangez pas forcément tout d'un coup attendez peut-être d'avoir une pratique cohérente et construite en institution pour vous lancer en libéral ou au contraire justement on ne le dit jamais assez mais si vous avez envie de vous lancer en libéral faites-le tentez l'aventure je sais que des fois c'est une prise de risque je sais que des fois on a peur mais ça vaut vraiment le coup le jeu en vaut la chandelle comme on dit et lancez-vous même si à un moment ça ne fonctionne pas vous n'aurez pas de regrets puisqu'en fait ce sera toujours une expérience positive qui viendra nourrir votre propre construction en tant que psychologue et ça c'est vraiment top donc n'hésitez vraiment pas je ne le dis jamais assez mais lancez-vous n'écoutez pas toutes les petites voix autour de vous qui peuvent vous dire quoi t'es jeune diplômé tu te lances en libéral ou au contraire quoi mais ça fait 30 ans que t'es en institution qu'est-ce que tu vas t'enquiquiner à aller en libéral bien au contraire lancez-vous quand vous voulez quand vous pouvez quand à un moment vous vous dites j'ai une opportunité ou au contraire je crée l'opportunité là où elle est c'est vraiment super important donc n'hésitez pas moi j'ai tout entendu sur mon activité en libéral au tout début on m'a dit quoi t'es trop jeune pour te lancer quoi mais t'as un poste en EHPAD essaye de trouver un autre mi-temps quoi mais tu t'installes à Paris mais c'est complètement bouché mais je ne comprends pas pourquoi tu fais ça et ta spécialisation elle n'est pas si originale que ça tu vas galérer et finalement et bien je peux vous dire que ça se passe très bien je suis très contente j'arrive justement à développer cette patientèle à avoir quelque chose de cohérent et de construit avec ma spécialisation tout en m'ouvrant du coup à d'autres publics moi qui pour le coup au début était hyper fermée à la prise en charge des enfants j'ai découvert ça en acceptant au début au compte-gouttes quelques prises en charge d'enfants en lien avec ma spécialisation et maintenant je me destine presque à accueillir que des enfants tellement j'adore ça c'est vraiment une clinique qui est hyper riche ça ouvre le champ des possibles en fait je dirais libéral on est effectivement des fois un petit peu seul mais quand on a le réseau qui se construit progressivement doucement mais sûrement c'est vraiment cool donc là si vous regardez d'autres vidéos que j'ai pu faire sur le libéral au début je dis que ça peut être intéressant d'avoir un temps d'institution en plus d'un temps libéral que le tout libéral quand on est jeune c'est un petit peu compliqué que je ne m'y verrai pas au vu du contexte actuel qui est venu remanier énormément de choses j'ai pensé ma pratique en ligne en présentiel j'ai comparé les deux j'ai également vu les aspects positifs et négatifs d'être en institution et je peux vous dire que ça c'est vraiment top parce que c'est une remise en question mais qui est tellement positive et qui débouche sur tellement de choses que maintenant je me destine vraiment à développer et à augmenter du coup mon temps en libéral je ne sais pas quand je ne sais pas combien je ne sais pas pourquoi je vais voir ça au fur et à mesure c'est important de toujours garder à l'esprit qu'on a le temps il ne faut pas trop faire ça rapidement même si moi je me suis installée en libéral en un claquement de doigts dès que j'ai eu une opportunité si c'était à refaire peut-être que je prendrais un petit peu plus le temps peut-être que je ferais une étude de marché un petit peu plus construite ou différemment je ne sais pas exactement comment je ferais mais je ferais certainement différemment parce qu'à certains moments ça a pu être compliqué pour moi notamment au niveau justement de l'ancrage c'est-à-dire de comment on se positionne dans sa ville dans son quartier au niveau de sa spécialisation ça peut être vraiment délicat je parlerai dans une prochaine vidéo des méchants psychologues et des autres méchants professionnels de santé que j'ai pu rencontrer ça là-dessus c'est vraiment hyper important de savoir que vous allez rencontrer des difficultés là où vous ne pensez pas forcément les avoir c'est-à-dire qu'au début je me suis dit ce qui va être le plus compliqué c'est du coup de payer ton loyer si tu n'as pas de patients et en réalité les patients sont venus naturellement d'eux-mêmes notamment grâce à Doctolib je vous ai déjà fait d'ailleurs un petit post là-dessus Doctolib moi m'a énormément aidée donc là c'est super important aussi de peser le pour et le contre d'adhérer ou non à tel ou tel logiciel tel ou tel site internet mais là où ça a été plus compliqué c'est que je pensais que j'allais arriver dans un monde de bisounours où tous les psychologues allaient m'accueillir à bras ouverts parce que c'est bien connu les psychologues sont tous hyper bienveillants hyper empathiques et en réalité je me suis pris un nombre de portes fermées incalculables je reviendrai effectivement dans une vidéo sur pas mal d'anecdotes que j'ai pu avoir mais sur des psychologues irrespectueux sur des psychologues menteurs sur des psychologues peut-être qui avaient peur de la concurrence sur des psychologues qui m'ont démonté de A à Z mon projet pareil pour certains médecins etc loin de moi de charger tout le monde j'ai rencontré évidemment des personnes exceptionnelles notamment grâce à mon groupe d'intervision que j'ai rejoint au moment de sa création c'était vraiment juste incroyable de pouvoir échanger avec des professionnels mais c'est super important toujours d'avoir je dirais une bulle d'oxygène une soupape de décompression pour ne pas ramener je dirais les problèmes personnels à la maison surtout quand on travaille dans la même ville ou dans le même quartier quand on peut potentiellement croiser des patients à la terrasse d'un café ou au cinéma c'est quand même super important de pouvoir prendre du recul et ne pas être complètement submergé que l'on travaille en institution mais que l'on travaille également en libéral concernant du coup mes premières expériences professionnelles elles ont toutes été hyper enrichissantes il y a du pour il y a du contre il y a du bien il y a du mauvais mais en fait peu importe parce que tout ça nous permet de nous construire énormément et je ne serai pas la psychologue que je suis actuellement sans avoir vécu ma première expérience à l'hôpital qui a été catastrophique et qui m'a dégoûtée à fond mais également mon poste en EHPAD qui s'est arrêté puisque je n'ai pas renouvelé mon CDD mais ce qui est aussi très important c'est de toujours penser la suite c'est-à-dire qu'on vit le moment présent en ayant toujours je dirais un petit oeil sur le futur pour pouvoir justement avoir des projets avoir des objectifs sans parler justement de rendement sans parler de choses qui sont en lien plus avec le marketing ça a sa place dans notre métier évidemment c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de psychologues qui sont sur les réseaux sociaux qui créent leurs pages etc mais ce qui est vraiment important c'est de toujours s'y retrouver et toujours que ça résonne en fait comme vrai pour nous ça a été très compliqué je l'ai évoqué dans la vidéo sur le syndrome de l'imposteur de me lancer sur Youtube de me lancer sur Instagram de créer diverses pages pour être présente sur Internet parce que déjà je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément se mettre trop en avant je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de bruit j'aime bien évidemment communiquer autour de mon métier j'aime forcément quand les patients me disent ah ben on vous a vu dans tel ou tel article ou on vous a vu dans tel ou tel endroit et on vient vous voir ou même quand d'autres professionnels me disent ah mais c'est génial ce que vous avez fait sur ce sujet ça m'a tellement paru vrai ça m'a tellement enfin je me suis tellement retrouvée là-dedans ça ça fait plaisir mais il faut aussi pareil toujours prendre du recul c'est pour ça bien évidemment qu'il faut conserver une part de mystère une part de sa vie personnelle vraiment perso c'est-à-dire ne pas l'exposer tout l'important c'est également d'avoir une analyse personnelle une intervision et pourquoi pas une supervision aussi c'est toujours ce que j'appelle l'acronyme SIA supervision, intervision, analyse personnelle qui vous permet du coup aussi de vous remettre en question dans le bon sens du terme sans venir vous mettre à mal et justement à prendre vraiment du recul sur quelque chose qui peut être compliqué pour vous à l'instant présent mais qui encore une fois quand on le regarde avec un autre regard soit quand on tourne son regard à l'intérieur de soi soit quand on se dit attends je me décentre un petit peu et je vais voir ailleurs nous permet finalement de trouver des super solutions concernant du coup mon premier emploi je dirais que la plus belle expérience a été celle en libéral c'est celle qui m'a permis en fait de déployer mes ailes et de me dire que j'étais capable de déplacer des montagnes et vraiment de construire un projet de A à Z sans l'aide de personne de devenir de plus en plus autonome de prendre des risques donc encore une fois n'hésitez pas vous en sortirez toujours grandi ça va vous permettre d'évoluer professionnellement et aussi de bosser votre représentation du métier de psychologue bien évidemment les premiers jours j'étais complètement stressée que ce soit lorsque je suis arrivée le premier jour en EHPAD mais également lorsque j'ai reçu mon premier patient en libéral si d'ailleurs vous voulez que j'en parle un petit peu plus précisément je pourrais faire une story time sur mon premier patient ou mon premier jour en tant que psy en EHPAD j'y reviendrai également dans une autre vidéo qui s'appellera peut-être les premières fois c'est quelque chose qui me tient à coeur de toujours véhiculer des retours d'expérience n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs comment ça s'est passé pour vous pour vos premiers postes ça me semble très important qu'on puisse aussi communiquer auprès des étudiants qui à l'heure où je tourne cette vidéo doivent également beaucoup stresser parce que c'est un moment qui est crucial au moment où on valide son mémoire au moment où on va être diplômé de commencer potentiellement à chercher un emploi ça me semble également important que les étudiants puissent parler autour de leurs attentes leurs désirs leurs peurs donc n'hésitez vraiment pas à investir l'espace commentaire et qu'on puisse dialoguer en fait tous ensemble à ce sujet je vous tiendrai bien évidemment au courant de l'évolution de tout ça dans la catégorie de vidéos psychologues en libéral d'ailleurs le bilan sur les deux ans de mon installation arrive prochainement mais j'attends que ça soit officiellement deux ans d'installation libérale pour vous en parler je reviendrai également dans une prochaine vidéo sur les deux ans après mon diplôme puisque ça fait maintenant deux ans que je suis diplômée psychologue et il m'a fallu du temps pour ouvertement dire que j'étais psychologue comme quoi le syndrome de l'imposteur il est quand même encore bien présent voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à cliquer sur j'aime à vous abonner en activant la cloche des notifications merci d'avoir regardé la vidéo prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt abonnez-vous 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 C'est parti !